Bonjour à toutes et tous et merci de me permettre d'être un peu avec vous aujourd'hui. La crise sanitaire terrible que traverse le pays illustre le fait que le développement capitaliste nous mène dans une impasse. Déjà avant cette crise, la France était dans une situation extrêmement préoccupante du fait de sa désindustrialisation massive. Elle avait perdu 2 millions d'emplois, elle avait augmenté son empreinte carbone qui était de 1,7 fois ses émissions de GES. Sa balance commerciale était structurellement en déficit puisque les grands groupes avaient choisi d'externaliser ou d'extravertir leurs appareils de production pour aller faire produire à l'autre bout de la planète. Et en particulier, la France est très mal placée dans les chaînes de valeur internationales, vous savez, les processus de production qu'on découpe en petits morceaux pour aller faire localiser chaque segment à l'endroit où c'est le plus rentable, indépendamment des conditions sociales et environnementales. Donc cette crise a mis en évidence notre terrible dépendance. On a été incapables de produire des masques, des tests, des vaccins. Vous imaginez dans le pays de Pasteur, c'est hautement symbolique et le roi s'est retrouvé nu en quelque sorte. Il est nécessaire aujourd'hui, effectivement, de changer de manière de se développer, c'est-à-dire de développer fortement les services publics qui sont les amortisseurs et qui sont facteurs d'égalité entre les citoyens, d'avoir plus de solidarité entre les peuples. On voit bien qu'aujourd'hui, si les pays riches continuent à ne vacciner qu'eux-mêmes, indépendamment des pays pauvres, on n'arrivera pas à résoudre cette terrible crise sanitaire. Il faut développer beaucoup la recherche. Vous savez que la France est à la traîne sur le sujet, la recherche dans toutes ses dimensions, y compris les sciences humaines et sociales. Il faut changer notre appareil productif, c'est-à-dire avoir un développement avec une économie beaucoup plus circulaire, qui valorise la matière, produire des objets qui sont durables, qui sont réparables. Et puis, bien évidemment, une question qui est centrale, c'est la question du travail et de la démocratie. Il est nécessaire, justement, dans ce nouveau mode de développement, que le travail soit revalorisé, son sens, son contenu, son organisation. Et pour ça, il faut donner la parole à celles et ceux qui le font, c'est-à-dire aux travailleurs et aux travailleuses, pour savoir ce qu'ils produisent, comment ils le produisent et qu'ils puissent agir sur les stratégies des entreprises. La sortie de la crise sanitaire, elle risque de donner lieu à une crise qui aura plusieurs facettes. Une crise économique, une crise sociale, une crise environnementale, politique, institutionnelle, démocratique. Beaucoup de luttes se déroulent aujourd'hui dans le pays. Les salariés, les travailleurs ne restent pas là à mon pied. Il y a les luttes comme à General Electric, comme à la SAM, comme chez Bosch-Rodez. Je ne vais pas toutes les citer, parce qu'il y en a qui sont nombreuses. Alors que les grands groupes qui n'ont pas subi la crise du Covid continuent à faire des plans de licenciement à se réorganiser, comme Sanofi ou Nokia, qui suppriment des milliers de postes d'ingénieurs ou dans la recherche. Le 8 avril, c'était les 75 ans de la nationalisation d'EDF et de GDF. On voit bien que les réformes successives impulsées par l'Union européenne libérale et, j'allais dire, acceptées par les gouvernements successifs et les directions successives ont conduit déjà à la fin de Gaz de France. Et le premier rendez-vous qu'on va avoir, ça va être le 1er mai, que j'espère le plus festif possible dans les rues de toute la France. Et pour finir, je vous souhaite un bon week-end studio, de bons travaux et de se retrouver très vite dans la rue ou ailleurs. Merci. 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 Merci.